Merci, monsieur le maire. Comme ça, tu ne recommenceras pas. Ce sont les mots prononcés par un jeune médecin, un monstre assurément et une jeune femme de 19 ans, après lui avoir fait un curtage à vif suite à une interruption de grossesse en 1946. Cet acte de torture, cette sanction à la liberté de femme est l'un des événements fondateurs des nombreuses luttes de Gisèle Halimi, qui nous a quittés le 18 juillet 2020. Une unique avocate signataire du Manifeste des 343 de 1971, réunissant des femmes qui déclarent avoir déjà avorté et qui réclament le libre accès à l'avortement, Gisèle Halimi créée avec Simone de Beauvoir, avec l'académicien Jo Roston, avec la romancière Christiane Rochefort, avec le prix Nobel de médecine Jacques Monod, le mouvement Choisir la cause des femmes. Les objectifs sont de trois ordres. L'éducation sexuelle et la contraception, l'abrogation de la loi de 1901 qui interdisait la contraception et l'avortement, et enfin la défense gratuite des femmes poursuivies pour avortement. Lors du procès de Marie-Claire Chevalier en 1972, mineure accusée d'avoir eu recours à un avortement après un viol, Gisèle Halimi, chargée de sa défense, va médiatiser avec Simone de Beauvoir cette cause au niveau national. Des colonnes de l'humanité, aux unes du Figaro, des voix diverses défendent à l'époque Marie-Claire, l'opinion publique va basculer grâce à cette affaire sur la question du droit à disposer de son corps. Marie-Claire est relaxée, le tribunal correctionnel a considéré qu'elle a souffert de contraintes d'ordre moral, social, familial, auxquelles elle n'avait pas pu résister. Ce n'est qu'un début et la loi sur l'IVG portée par Simone Veil sera promulguée trois ans plus tard. Pour l'infatigable avocate, le combat continue. Élu députée de l'ISER en 1981, elle poursuit le combat à l'Assemblée nationale, cette fois-ci pour le remboursement de l'interruption volontaire de grossesse, qui sera votée en 1982. Elle agira également en faveur de la parité en politique, avec son amendement qui obligeait lors des élections municipales, les listes de candidats ne comportaient plus de 75 % de personnes du même sexe. Gisèle Halimi a été une militante de tous les droits. Elle est également une figure du mouvement LGBT+, alors que personne ne souhaitait porter à l'Assemblée nationale la promesse de François Mitterrand, qui était d'abroger la distinction à la majorité sexuelle pour les rapports homosexuels qui étaient de 18 ans, contre 15 ans pour les rapports hétérosexuels. Gisèle Halimi devient la rapporteuse sur la dépénalisation de l'homosexualité avec Robert Bindater, mais aussi avec Gaston Defer, Jacques Land et Roger Quillot, chacun ouvrant dans ce sens dans leur ministère. Aux côtés des héros de l'histoire de France, Gisèle Halimi y a toute sa place. Dès que les conditions sanitaires le permettront, un hommage national lui sera rendu. Au printemps, nous l'espérons. Le processus de panthéonisation de Gisèle Halimi a été lancé par le président de la République en janvier. Notre groupe s'associe aux voeux présentés par nos collègues. À 13 ans, Gisèle Halimi entame une grève de la faim afin de ne plus avoir à faire le lit de son frère. Une fois que ses parents aient cédé, elle écrit dans son journal intime « Aujourd'hui, j'ai gagné mon premier petit bout de liberté ». Toute sa vie, elle s'est battue pour faire gagner des bouts de liberté. Et il y en a encore beaucoup à gagner et à défendre. Ne nous résignons jamais. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada